bonjour alors lors d'une précédente vidéo on m'a fait remarquer que j'avais un mauvais micro et qu'il serait question d'en changer alors malheureusement j'ai pas encore eu le temps de changer de micro mais j'espère que la vidéo va quand même vous intéresser il s'agit bien sûr de parler de la représentation des plans de coffrage en particulier les plans de plancher haut on voit ici dans la fenêtre illustré par le plancher haut du rez-de-chaussée notre bâtiment ici donc sur ce plancher on va s'intéresser à la représentation vraiment de toute la hauteur du coffrage ici voyez sur la vue 3D que j'ai appelé 3D sur réservation donc on va s'intéresser sur la représentation de toute la hauteur en fait de la partie à coffrer ici donc en l'occurrence il s'agit de la représentation des réservations de voile et on voit qu'avec Revit on a beau s'escrimer avec les plages de vue donc préciser par exemple la position d'une plage de vue à 1m50 ici au dessus du niveau rez-de-chaussée on a beau aussi travailler sur la direction de la vue il est très compliqué de faire apparaître rapidement les réservations surtout si elles sont disposées de manière un peu aléatoire comme c'est le cas ici dans ce projet alors c'est très difficile sans avoir recours à un outil qui est présent dans vue et qui s'appelle la création de zones de plans de coupe c'est possible de s'en sortir avec les zones de plans de coupe dans Revit mais c'est assez fastidieux il faut créer autant de plans de coupe que de réservations mal placées au sens Revit donc c'est un petit peu compliqué donc ce que je vous propose c'est simplement dans dans la famille des réservations donc dans la famille des réservations comme on va le voir ici c'est de prévoir je vais me placer sur le niveau de référence de la réservation ici donc le tout c'est de prévoir a priori pour cette réservation simplement un petit élément de détail où on va voir cette réservation avec le diabolo caractéristique qui la repérera sur le plan de coffrage et puis lui affecter un paramètre de visibilité ici que j'ai appelé voilà visibilité automatique donc une fois qu'on a associé à cette réservation cette donc ce petit ce petit diabolo donc on va pouvoir le charger donc et bien battant tant qu'on n'a pas activé effectivement la visibilité automatique fait rien se poser se passer donc là je vais simplement sélectionner toutes les toutes les réservations qui ont déjà été placés donc ici pour les sélectionner je recommence sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue et donc pour ces occurrences j'ai tout simplement cocher et activer la visibilité automatique la réservation dans mes plans de coffrage voilà donc c'est une petite astuce qui permet de voilà d'avoir un bon résultat même si je retrouve je relance la visibilité avec les lignes donc je me suis arrangé pour avoir bon la ligne épaisse du béton coffret ou à coffret donc qui apparaît ici et puis bien sûr interrompre ce ne pas interrompre ce trait au droit des réservations des petites réservations alors ça serait pas le cas bien sûr au droit des réservations portes ou des fenêtres sur le projet mais en ce qui concerne les petites réservations comme ça j'ai ici donc on le voit ici le trait le trait épais qui file sur toute la longueur est simplement la figuration en trait plus fin des tableaux avec le diabolo symbolique puis bien sûr on peut activer une petite une petite étiquette un tout simplement qui reviendra qui viendra lire c'est une petite étiquette donc qui revient lire les la section et puis la race inférieure de notre de notre réservation donc si on regarde ici c'est simple une petite étiquette qui reprend les libellés donc sous forme peut-être de paramètres partagés donc la hauteur la largeur et la hauteur d'arras inférieur ici voilà donc voilà ceci est une petite une petite vidéo consacrée à la représentation des plans de coffrage donc la finition surtout des plans de coffrage en ce qui concerne la représentation exacte des réservations sur toute la hauteur à coffrer voilà merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 1 2 1